Jean-Luc Mélenchon, dans son livre « Les pathologies de la démocratie », la philosophe Cynthia Fleury distingue l'homme du véridire et l'homme du franc-parler. Alors, l'homme du véridire, c'est l'élu qui dit aux électeurs ce qu'il croit vrai plutôt que ce que les électeurs auraient plaisir à entendre. C'est celui qui promet du sang et des larmes aux Britanniques parce qu'il ne veut pas leur mentir et qui répond toujours aux questions qu'on lui pose, si gênantes soient-elles. L'homme du franc-parler, c'est différent. Quand il s'énerve, c'est pour séduire. La colère l'intéresse plus que la vérité et l'intensité de ses colères varie selon leur destinataire. Et enfin, quand une question l'embarrasse, il discrédite le questionneur au lieu d'y répondre. Alors, vous-même, Jean-Luc Mélenchon, à quelle catégorie politique, à quelle catégorie démocratique vous rattachez-vous ? Véridire ou franc-parler ? Vous êtes obligé un petit peu de répondre. C'est pas une question. La question, c'est est-ce que vous êtes un gros menteur ou juste un énervé ? Tu parles d'une question ? Alors, je dis aux gens ce que je crois. Ce que je crois peut être erroné, et par nature, ce que je crois est discutable. Car il n'y a pas de vérité définitive, n'est-ce pas ? Le philosophe, sans doute, sera d'accord avec moi pour dire que que l'on parle vrai ou que l'on parle franc-parler, de toute façon, la vérité est toujours un objectif. Ce n'est jamais une fin. Et nous n'y accédons qu'à travers la dispute, la discussion. Or, M. Hentowen fait partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule ligne possible, une seule politique économique possible, un seul ordre international possible, et tous ceux qui n'en conviennent pas sont d'affreux menteurs, démagogues, etc. Alors, M. le philosophe, allons, allons, un petit retour à Platon, vous ne ferez pas de mal.